... Je m'appelle Ansemana Papis-Diémey, maire de la commune de Moulombe, dans le département de Bignonna. Nous voilà aujourd'hui dans la commune de Moulombe pour des consultations gratuites que nous avons eues à organiser avec la ZAM et aussi l'ensemble de la population de la commune de Moulombe. C'est la quatrième fois que la ZAM, en collaboration avec la commune de Moulombe, avec la population de Moulombe, vient effectivement pour lever un peu le plateau technique sanitaire ici au niveau de la commune de Moulombe. Voilà, c'est après constatation, parce que nous avons remarqué quand même, d'abord, à partir des fléaux que nous rencontrons souvent ici, nous avons des pathologies qui souvent sont transportées, évacuées à Tionkessil et souvent évacuées à Bignonna jusqu'à Ziguinchor et que les conditions, soit sanitaires ou financières, ne permettent pas à cette belle population, soit de bénéficier de ce plateau que nous avons emmené ici dans la commune de Moulombe. Ceci dit, après constatation, nous avons remarqué quand même, il va falloir de temps en temps, dans l'outil, d'améliorer les conditions sanitaires de la population, de temps en temps, au moins, avoir des médecins, des sages-femmes, des infirmiers de haut niveau qui sont déplacés pour venir ici à Moulombe afin d'améliorer, bien entendu, le plateau sanitaire au niveau de la population de Moulombe. Bon, il faut dire effectivement que nous avons souvent des pathologies assez critiques quand même, mais ça, je pense que le professeur va y revenir, mais aussi sur le plan investissement et sur le plan aussi sanitaire. Vraiment, il reste beaucoup de choses à faire. C'est la raison pour laquelle quand même, nous, nous avons pris l'initiative dans le cadre effectivement d'améliorer ce système sanitaire, organiser effectivement des consultations gratuites en collaboration avec la population, en collaboration avec la jeunesse, en collaboration avec les femmes pour vraiment améliorer les conditions de vie sanitaire de cette belle population. Maintenant, ceci dit, la mairie à lui seul ne peut pas le faire. Nous sommes en collaboration avec la ZAM, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'ensemble, bien entendu, de la population qui s'est approprié du projet pour permettre vraiment de lever, effectivement, comme je l'ai dit, l'aspect sanitaire au niveau de la commune de Moulombe. Oui, nous avons quand même notre poste de santé, nous avons aussi des maternités. Comme je l'ai dit, il va falloir quand même une réhabilitation de ces différentes infrastructures qui, certes, sont là, mais qui manquent beaucoup de choses, tant sur le plan de la réhabilitation, mais aussi tant sur le plan de l'aspect technique. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons quand même amené l'hôpital d'Antec à Moulombe, nous avons amené l'hôpital principal à Moulombe, l'hôpital de la Paix à Moulombe, l'hôpital régional à Moulombe, et même le district sanitaire de Tiong Kessil à Moulombe, parce que vraiment, nous avons des spécialistes. Je pense que le professeur va y revenir. Nous avons assez de spécialistes qui sont venus aujourd'hui à Moulombe, vraiment pour atténuer d'abord les dépenses de cette population qui se lève sur le plan sanitaire pour aller au niveau de Ziegenchor, ou bien aller au niveau du district, mais aussi, surtout, soigner et donner effectivement des médicaments gratuits qui ont été vraiment à l'origine de cette belle population, qui s'est adonné de fonds en comble pour pouvoir au moins mettre en pratique tout ce que vous avez vu aujourd'hui ici. Nous avons constaté aussi une très belle mobilisation de la population, consciente, effectivement, de la situation sanitaire ici au niveau de la population, et aussi identifier le maximum de pathologies pour pouvoir vraiment soigner la population. Moi, j'ai constaté et je l'ai dit, il est bon de magistrer, mais il est bon au moins de magistrer une population saine. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire en collaboration avec la ZAM et l'ensemble de la population de la commune de Moulombe pour vraiment soutenir cette belle population afin d'avoir une vie saine, et quand on a une santé, je pense qu'on peut se permettre effectivement de vivre longtemps et aussi d'oser effectivement investir, surtout travailler pour relever les conditions effectivement de la population de Moulombe. Alors, nous sommes aujourd'hui dans la commune de Moulombe, dans le cadre des activités de consultation médicale gratuites, organisées de façon congénte avec le premier magistrat, notamment le maire de la commune de Moulombe, mais également le Ziegenchor Assistance Médicale, qui est une association qui réunit tous les spécialistes de la santé qui sont originaires et sympathisants également de la région de Ziegenchor. Donc, c'est des activités foraines qui nous permettent d'avoir beaucoup de spécialités médicales, notamment la cardiologie, la dermatologie, l'irologie, et aussi la médecine interne, la médecine générale, la gératrie, parmi tant d'autres, et les spécialités aussi chirurgicales, notamment l'ophtalmologie et aussi la chirurgie générale. Et donc, c'est trois jours de consultation médicale gratuite et qui est associé également à des séances de dépistage dans le cadre de la prévention de l'hépatite virale B et suivi également d'une vaccination. Et donc, c'est des journées qui nous permettent, nous, de pouvoir avoir des actions synergiques dans le cadre de la prise en charge curative, en fait, des maladies aiguës, mais également dans le cadre de la suivi des maladies au long cours, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et également tous les autres facteurs de comorbidité. Et dans ces séances aussi, on associe des séances d'éducation thérapeutique parce que pour les maladies chroniques, c'est important que le malade s'approprie la prise en charge thérapeutique et cela va de soi dans la compréhension elle-même de la maladie, mais également dans le suivi au long cours. Et l'autre chose également qu'on a initiée cette année, c'est également de donner la parole aux jeunes par rapport aux infections sexuellement transmissibles, en insistant également sur l'infection AVS qui constitue une pandémie, mais également les autres IST dont la prévalence, en fait, dans le Blouf est en nette augmentation. Donc, nos actions vont être synergiques avec justement le concours de la commune de Moulom qui nous a vraiment bien accueillis et aussi sa population qui est magnifique, qu'on ne cesserait en tout cas de remercier depuis hier pour leur accueil chaleureux, mais également pour leur disponibilité parce qu'ils ont laissé toutes leurs activités pour venir justement rehausser ce challenge de l'accès aux soins spécialisés, en fait, dans la commune de Moulom. Les pathologies actuellement qui sont les plus fréquentes, c'est surtout les pathologies aiguës infectieuses, notamment les infections pulmonaires, on va dire respiratoires dans le cas général, les infections également cutanées, mais aussi les maladies coniques, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, mais aussi les maladies immunoallergiques, notamment la dermatite atopique et aussi les problèmes d'allergies de contact, notamment l'examen de contact qui est également d'origine allergique. Nous avons aussi des pathologies des sujets âgés, notamment les problèmes de prostatite, avec les malades en fait qui sont souvent vus de façon tardive, avec des signes qui sont vraiment très avancés et on a déplacé également des urologues qui vont les prendre en charge dans ces trois jours-là. Et en plus de ça, on va faire aussi des séances de dépistage et aussi d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement vis-à-vis de certaines maladies sexuellement transmissibles, en fait, avec une cible particulière pour la jeunesse parce qu'on s'est rendu compte justement que la prévalence de ces IST-là devient de plus en plus élevée par rapport à la commune de Moulon, mais également dans le Blouf, dans le cadre général.